... Bon mercredi tout le monde. Les demandes d'aide alimentaire continuent d'exploser. Dans un contexte économique difficile, les besoins sont également grandissants. Dans les écoles, de plus en plus de jeunes débutent leur journée, malheureusement, le ventre vide. Et Francis, le club des petits déjeuners aurait besoin de desservir deux fois plus d'écoles au Bas-Saint-Laurent. Voilà, le message est clair. Pour continuer leur mission, le club des petits déjeuners a besoin de financement. Au Bas-Saint-Laurent, 17 écoles reçoivent le service de déjeuner, ce qui représente plus de 1000 élèves du primaire et du secondaire. On parle notamment d'écoles de Squatec, de Saint-Hubert et de Rivière-du-Loup. Selon l'indice de défavorisation pour les secteurs des établissements scolaires émis par le ministère de l'Éducation, il resterait 24 écoles dans le besoin, donc 3700 enfants qui risquent de débuter leur journée le ventre vide. On sait qu'une alimentation saine est nécessaire pour soutenir la réussite scolaire des élèves. L'organisme est à bout de souffle et lance un cri à l'aide. Dans les clubs existants, il y a de plus en plus d'enfants qui fréquentent les clubs des petits déjeuners. Entre 2019 et aujourd'hui, on a presque doublé le nombre d'enfants qui fréquentent leurs clubs de petits déjeuners à l'école. Alors, on demande au gouvernement d'agir et que ça se reflète dans le prochain budget. Le centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup nous mentionne que toutes sortes de mesures sont mises en place dans les écoles. Également, bon, elles ont accès à une mesure budgétaire appelée aide alimentaire pour combler les besoins. Plusieurs partenaires et organismes viennent également en aide. J'aurai d'autres détails lors de mon reportage complet à notre bulletin régional. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Il y a maintenant six mois exactement que Baie-Saint-Paul était touché par des inondations historiques. La contribution du fédéral se fait toujours attendre. Selon le maire, une demande de plusieurs millions de dollars dans le cadre d'un programme en place demeure toujours sans réponse d'Ottawa. Même si Québec absorbe une grande partie de la facture, la Ville dit qu'elle n'aura pas les moyens d'assumer 25 % des coûts de potentiels travaux de plusieurs millions. Elle a dû débourser jusqu'à présent 3,84 millions en frais d'hiver, dont 774 000 sont directement à sa charge. D'ailleurs, Michael Pilote se dit satisfait de l'avancement des dossiers liés aux inondations. Une étude pour proposer des actions durables qui vont répondre aux particularités de la rivière et sur le point d'être déposées. L'MRC de Charlevoix poursuit sa démarche pour consulter les citoyens. Question de cerner leurs inquiétudes concernant le développement des zones forestières. Un premier forum s'est déroulé à Saint-Urbain lundi et trois autres consultations se dérouleront jusqu'à demain. Jérôme, d'ailleurs, des données intéressantes sont ressorties jusqu'à présent. Ça reviendra un peu plus tard. Premièrement, il faut dire que deux forums se tiendront aujourd'hui du côté de Baie-Saint-Paul et des Éboulements. Tout de même, la démarche de consultation réalisée par une firme privée est en cours depuis déjà plusieurs semaines. Un sondage en ligne a été mené auprès des citoyens. Nous avons mis la main sur ces résultats. Selon une grande majorité de répondants, l'environnement et le logement sont au cœur des préoccupations. Et ces citoyens désirent que la région adopte de nouvelles contraintes au développement immobilier en zone forestière. Et devant l'énoncé, Charlevoix franchit la limite du développement en zone forestière. Pas moins de 78 % des participants se disent plutôt ou totalement d'accord. Il s'agit d'un premier message fort transmis aux élus. Et comme vous l'avez mentionné plus tôt, les citoyens ont encore la chance de s'exprimer en personne via des forums publics. J'ai demandé au préfet de la MRC de m'expliquer le déroulement de ces consultations. Il y aura une petite présentation de la situation et les gens par la suite pourront s'exprimer avec des représentants de la firme en petits groupes ou encore même individuels. Alors ce n'est pas une question d'avoir une salle au complet. Aux éboulements, ce forum est prévu de 13h à 16h. Nous serons sur place. Je vous ferai un résumé complet dans mon reportage dans votre 18h ce soir. Merci Jérôme. Merci, au revoir. Une opération policière s'est déroulée hier soir à Rivière-du-Loup dans le secteur du boulevard Armand Thériault. En pleine soirée d'Halloween, un garçon de 12 ans manquait à l'appel. Il avait été vu pour la dernière fois vers 16h30. Le périmètre de recherche s'était étendu dans d'autres secteurs, notamment dans le parc des Chutes. Les policiers ont pu le retrouver finalement sain et sauve, heureusement, vers 19h. Selon nos informations, le jeune avait été vu pour la dernière fois dans le secteur de l'école secondaire de Rivière-du-Loup avec un autre individu d'une trentaine d'années. Les nombreux jeunes qui déambulaient dans les rues, bien sûr, pour la cueillette des bonbons, ont compliqué les recherches. La tradition de la pêche à languise se poursuit au Kamouraska. Actuellement, la saison tire à sa faille. Alison, vous avez accompagné un pêcheur ce matin. Oui, d'ailleurs, on est toujours sur place, Catherine. On en est deux pieds dans l'eau, dans le fleuve Saint-Laurent à Kamouraska. On a dû attendre que la marée soit à son plus bas pour y accéder, sans quoi les filets de pêche ne sont pas vraiment accessibles. On s'est rendus au coffre de pêche, comme vous pouvez le voir tout juste ici. Et on ne savait pas trop si la pêche allait être bonne. La neige des derniers jours pouvait venir compliquer les opérations. Mais finalement, là, vous le voyez, surprise, il y avait bel et bien de languise ce matin dans les coffres. Là, présentement, on est au deuxième site. Au premier site, il y avait environ une douzaine d'anguise. Et on pourra faire le décompte pour vous de ce deuxième site ce soir au Vultu à 18 ans. Il faut dire que la pêche à languise, Alison, est de plus en plus rare. Oui, bien, il faut dire que, si je vous donne un exemple, en 2009, il y avait environ une soixantaine de pêcheurs au Kamouraska qui pêchaient languise. Et là, en 2023, il n'y en a maintenant qu'il y a huit pêcheurs. Donc, vous constatez qu'il y a de moins en moins de pêcheurs. Mais c'est parce qu'il y a un peu moins d'anguise qu'auparavant, en raison de divers facteurs, notamment les socs qui aiment bien manger l'anguise et aussi les barrages hydroélectriques qui viennent un peu bouiller les cartes. Merci beaucoup, Alison. Au revoir. La technologie unique au Québec implantée par le groupe Lebel Asquatech commence à prendre forme. La nouvelle installation pour mesurer et classer les billes de bois est bien visible sur le site de l'une des usines de l'entreprise. Développé en Finlande, ce système entièrement automatisé utilisera des rayons X pour prendre une lecture précise des caractéristiques de chaque tronc d'arbre coupé, ce qui va permettre d'optimiser leur transformation. Les premiers essais devraient être effectués en novembre. Cet investissement de près de 8 millions de dollars doit créer six emplois. Et belle reconnaissance pour l'église de Rivière-Ouelles. Le ministère de la Culture a signé un avis d'intention pour classer patrimonial le tabernacle du maître d'hôtel de l'église Notre-Dame-de-Lieste. Réalisé en 1704 par un sculpteur parisien, il est un rare exemple qu'il existe encore, qu'il existe encore en ce type de meubles importés de France pendant le régime français. C'est d'ailleurs le seul dont le fabricant est identifié. Il s'agit donc d'une œuvre importante dans l'histoire de l'art au Québec. Présentation de Grand Portage Volkswagen et ses promotions sur le Tiguan et le Taos 2024. Dans ce segment 3L Express, on vous fait découvrir un arrière avec une grande expérience qui dispute sa première saison à Rivière-du-Loup. 3L Express, une présentation de Béru BGM de Rivière-du-Loup. Mathieu Coder-Gagnon est un des nouveaux visages de la brigade défensive des 3L. Après 10 saisons passées dans les rangs professionnels, il a fait la transition vers la Ligue nord-américaine. Une adaptation, ça c'est sûr. Des fois le dimanche, il m'a gagné un peu, mais c'est le cas du plaisir pour moi. Mais le défenseur était prêt à faire ce grand saut après avoir joué aux quatre coins de la planète hockey. Je me considérais chanceux. J'ai joué à des belles places, des belles expériences. J'ai eu la chance de jouer un peu partout, des bonnes équipes, des belles villes. Quand tu regardes ça, j'ai joué 10 ans professionnel, puis c'est juste des belles expériences que je vais me rappeler toute ma vie. Et au sommet de la liste, il place son séjour en Grande-Bretagne. J'ai adoré l'Angleterre. On a eu des bonnes années, des expériences à la Ligue, Champions League. Oui, c'était vraiment du cas du plaisir là-bas. Et dans le vestiaire, il y avait une dispute amicale concernant la boisson matinale. C'est divisé. Il y a la gang d'été, puis il y a la gang des cafés. Je te dirais, les importes, on boit notre café, puis les Anglais ont leur petit thé. Puis il y en a, des fois, tu leur dis que le café, c'est mieux, mais non, ça passe pas toujours. Le colosse arrière a aussi pris part au camp d'entraînement du Canadien en 2016. Mes amis, ma famille ont pu venir me voir pratiquer, puis ces trucs-là. Puis j'ai été chanceux d'utiliser un contre-dangue américaine avec eux à partir du camp. C'est un petit déjeuner avec Jeff Peter, c'était pas plate. Non, c'était long, mais c'était le fun de voir les gars un peu quand ils se préparaient, voir les pros. Maintenant, il porte le chapeau de représentant des ventes durant la semaine. C'est une opportunité qui est venue, puis j'aurais jamais pensé que j'aurais été un vendeur, mais ça a bien tombé, puis j'aime bien ça. Quelle est ta plus grande qualité de vendeur, tu penses? Euh... mon charisme, je te dirais. Mais ça ne l'empêche pas à se dédier à la cause des trois L. On veut être compétitif à chaque game, donner un bon show, puis toujours avoir une chance de gagner, ça c'est sûr. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Un grave accident lors d'un match de hockey remet en perspective l'importance du protège-coup. Samedi en Angleterre, un Américain a été plaqué par un adversaire. Il a été coupé au cou par son patin. Il est décédé quelques instants plus tard. Cet incident conscientise les jeunes hockeyeurs, dont ceux des albatros, sur l'efficacité du cache-coup. On vient de le faire avec les demi-visières. Ça a tout changé dans les dernières années. Les joueurs le portent, puis est-ce qu'ils se plaignent de ça? Non. Je pense que le protège-coup, ça peut être la même affaire. C'est la sécurité des joueurs. Pas la première fois qu'il y a des enfants de la même arrive, puis là, la personne n'a pas à la vie. Ça fait que c'est sûr que ça va être encore plus important de le porter, puis de le porter correctement. S'ils ont eu les modèles du hockey, puis s'ils commencent à mettre le protège-coup, je pense que ça va influencer les autres à le mettre à leur tour. La Météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi! C'est beau, Michel, aujourd'hui. Est-ce que ça va se réchauffer un peu cet après-midi? Les chances de sentir une progression significative des températures, Catherine, sont assez minces, je vous dirais. Malgré le soleil qui apporte un certain confort, on a encore une petite brise nord-nord-ouest. Alors évidemment, ça rafraîchit considérablement le fond de l'air. D'ailleurs, on est sous les moyennes saisonnières qui sont de 5-6 degrés à cette période-ci de l'année. Là, on était assez loin du compte. Vous voyez, les maximums atteintes cet après-midi sont de 0 à 2 degrés. Donc encore une journée plutôt fraîche et ce sera froid ce soir également. Normalement, on serait censé avoir environ moins 2 à cette période-ci de l'année. Et là, on voit l'écart qui est quand même important, notamment sur la Rive-Nord et le Nouveau-Brunswick avec moins 8 et moins 13 au plus froid. Pour ce qui est des secteurs situés un peu plus près du fleuve Saint-Laurent, on s'en tire un peu mieux. La sensation de froid sera moins prononcée dans votre secteur. Donc évidemment, si vous voulez profiter du beau temps, habillez-vous considérablement. Et demain matin, sans grande surprise, personne ne sera étonné de savoir que ce sera frisquet. Mais il y aura quand même une belle progression des températures en journée. Ce qui veut donc dire qu'on va s'approcher tranquillement de la tendance de jour. On a quand même une bonne part d'ensoleillement, que ce soit sur la Rive-Nord, l'entrée de la Chaudière-Appalaches, le centre et le Nouveau-Brunswick. Par contre, les températures seront à la hausse dans les prochains jours, du moins pour une courte période. Dans la région de Rivière-du-Loup, on termine la semaine avec des températures au-dessus des valeurs saisonnières. Une bonne part de soleil aussi, quoiqu'on pourra avoir un petit épisode de pluie samedi. Pour ce qui est de Charlevoix, là aussi, les températures seront légèrement à la hausse à compter de vendredi. Par contre, les conditions seront un peu plus instables dans votre secteur. Et sur Edmondston, on aura aussi des températures quand même agréables en sensation pour vendredi. Et samedi, à l'arrière de ça, on retrouve le soleil, mais ce sera quand même passablement plus frais, même qu'on pourra avoir encore un peu de neige mardi prochain. Donc, on prévoit encore des activités intérieures pour la fin de semaine qui vient. Ça ressemble à ça, effectivement. Merci, Michel. Merci, au revoir. Alors voilà, passez un bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada